De retour à l'émission Québec Réveil et nous en sommes toujours à 2730 sur 15 000 $ d'atteint pour notre campagne de financement. Et je vais en profiter pour faire l'annonce d'une de nos contreparties. On a des sacs, des sacs écologiques pour faire des petites commissions à l'effigie de votre station préférée, bien sûr, c'est KIA. Donc, contre un don de 20 $, vous obtenez ce magnifique sac. Donc, j'ai bien hâte de voir des gens passer dans la rue Saint-Paul avec ce sac le matin. J'ai été très contente, je vais les saluer. Je suis sûre qu'il va y en avoir plein. Dans quelques instants, on va jaser avec Kim Auclair, ma prochaine invitée. Mais avant, on écoute cette publicité de l'Office des personnes handicapées dans laquelle elle apparaît. Puis, je suis une personne handicapée. Puis, après, je travaille. Je travaille. Je travaille. J'ai été aidée et accompagnée pour me trouver un emploi. Et je trouve un emploi. Je me sens utile parce que je contribue à la société. Fais-toi confiance. Même quand tu es une personne handicapée, il y a un emploi pour toi aussi. Et donc, c'est tout frais, tout chaud. Ça vient de sortir, cette affaire-là. Le 18 octobre. Le 18 octobre, donc, ça fait deux jours. Oui. Ça fait deux jours. Kim, donc, qui est avec nous, Kim Auclair, tu as précisé sur Facebook que d'accepter de jouer ce rôle dans cette nouvelle publicité, c'est pour toi une continuité à toutes les actions que tu as posées depuis deux ans. Je ne t'ai pas saluée, d'ailleurs, je pense. Salut. En fait, la dernière fois qu'on s'était parlé ici, c'était quand? Je ne sais pas. Ça fait un petit bout. Mais en tout cas, on parlait un peu du guide, de l'acceptation de la société, l'implant cochléaire. Oui. Donc, oui, c'est sûr que moi, j'avais le réflexe de dire, je n'ai jamais dit vraiment que je suis handicapée. Je ne me considère pas handicapée. C'est la société qui me rappelle mes défis de communication. Mais c'était important pour moi de sensibiliser les gens. En fait, j'étais rentrée dans une campagne de sensibilisation et quand on m'a approchée pour faire partie de cette publicité-là, c'était tout à fait naturel. Ça reste une pub. Ça a été difficile de séparer la Kim Entrepreneur qui n'a pas vraiment eu d'emploi. Mais c'est vrai que pendant ma réadaptation, j'avais décidé de repartir à zéro, d'aller dans un organisme sans but lucratif. Puis, c'était l'Office des personnes handicapées qui m'avait soutenue, qui avait subventionné cet emploi-là. Mais je trouve ça important de rappeler, en fait, que les personnes handicapées, aux employeurs, ont tous des forces, des moyens de communication qui leur sont propres, qui sont propres à eux. Des forces qui sont propres à eux. Puis, les employeurs, bien, tu sais, ils ne savent pas vraiment, ils ont des préjugés. Ils ne savent pas aussi comment s'adapter, adapter leur poste aux personnes handicapées. Puis, juste de leur demander des fois, c'est quoi vos forces, de quelle manière vous excellez. Et c'était un peu ça, le message que je voulais faire passer. Parce que moi, oui, moi, je suis sourde. Et j'ai évolué dans le monde des communications. Ben oui, c'est ça qui est magnifique. Donc, mais ma voix, ce qu'on ne sait pas aussi, ma voix s'est beaucoup améliorée. Ma façon de m'exprimer publiquement, c'est beaucoup améliorée avec le temps. Mais c'est par la pratique. Mais si on ne laisse pas la chance aux personnes handicapées de développer leur talent, peu importe leur handicap, moi, il est invisible. Il y en a qui sont en chaise roulante, mais qui peuvent être excellents pour d'autres, la saisie de données, ou d'autres travaillent. Mais c'est de voir au-delà, d'arrêter d'avoir des préjugés. C'est ça, ils sont nombreux, donc, ces préjugés. Oui, préjugés, moi, je me rappelle, comme j'ai marqué dans ma publication sur Facebook, qu'en 2000, quand je me cherchais des emplois dans le monde des communications, ma voix n'était pas celle que tu entends aujourd'hui, n'était pas aussi prononcée. Donc, j'arrivais, je voulais acquérir de l'expérience. Non seulement, je n'avais pas d'expérience, je n'avais aucune bonne note à l'école. Ben, je sentais un blocage. OK, mais tu vas faire quoi au téléphone? Mais c'est vrai, je n'aime pas parler au téléphone, mais c'est excellent pour faire de la veille, pour écrire, pour promouvoir un message. Donc, tu sais, le téléphone, est-ce qu'il peut se faire par une autre personne, ou est-ce qu'on peut voir à adapter le poste? Il faut faire preuve de souplesse. C'est ça, faire preuve de souplesse. C'est sûr que les nouvelles générations sont beaucoup sensibilisées à ça, mais il reste qu'il y a un bon nombre d'entreprises qui sont gérées quand même dans les anciennes mentalités. Ben oui, mentalités, c'est sûr. Et surtout dans le monde des comms, je sentais non seulement qu'il fallait avoir des diplômes, des statuts importants pour occuper un tel type de poste et tout ça. Il y avait beaucoup de préjugés. Et c'était vraiment une suite de plusieurs actions de faire partie de cette publicité-là. Tu as fait de la radio à CKRL. Oui, pendant longtemps. Tu es venue me voir quand même souvent en studio aussi. Je suis toujours nue. Moi, je n'appartiens à personne. Ah, ben tu fais bien. Tu as aussi animé un podcast. Et en 2016, on t'a dit que ta voix n'était pas radiophonique et que si tu voulais continuer à t'exprimer publiquement, ce serait mieux de le faire par écrit. De quelle manière est-ce que ce commentaire-là t'a affecté, Kim? Ça m'a vraiment affectée parce que dans le fond, je commençais dans cet univers-là à pouvoir exprimer ma voix. Elle était très aiguë. Je ne sais pas comment vous l'entendez en ce moment. Mais elle était très aiguë, moins peut-être prononcée. Et ça m'a affectée. J'avais des commentaires positifs, mais ça m'a affectée parce que c'était gratuit en fait. Tu sais, ça rappelait juste, ça venait juste envoyer un message. Ben, tu n'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Ah, oui, c'est ça. C'est que ça qu'elle m'a envoyée. Puis je me disais sur TikTok, je regarde sur TikTok des vidéos, des gens qui ont une différence, ils manquent des bras, ils manquent, ils n'ont pas de visage ou leur visage est déformé, ont des problèmes plus pires visibles que moi. Ben, pourquoi ils n'auraient pas le droit de s'exprimer, ces personnes-là? C'est justement, ils manquent de modèles. Ils manquent de gens avec, comme dans la publicité, il y a des gens avec la tristomnie. Ben, d'avoir ces diversités-là, c'est important. Puis moi, j'aurais aimé ça plutôt dans mon parcours, pouvoir m'identifier à une entrepreneur qui est sourde puis qui a réussi à me montrer comme… Fait que c'est pour ça que ça m'a affectée. C'est sûr que c'était un commentaire parmi plein de positifs. Puis il y en a d'autres qui disent, arrête-toi pas à ça. Mais ça reste quand même que les gens ne sont pas conscients à quel point un petit commentaire de deux, trois lignes peut blesser énormément. Fait que ça m'avait ralenti. Puis après, finalement, j'ai fait de la radio, puis je me suis reprise autrement. Mais ça m'avait fait réagir énormément. Tu parlais de TikTok. Je trouve ça intéressant d'aborder ça avec toi parce que tu es une fille de réseaux sociaux. Oui. Le marketing, je sais que tu aimes ça, les réseaux sociaux. Tu as fait ta marque là-dedans. TikTok, c'est un média qui est quand même assez particulier. Il est très ouvert sur la diversité. Vraiment? Moi, c'est ce que j'ai remarqué la première fois que je suis allée sur TikTok. J'ai fait surprise. OK. Les gens qui utilisent l'humour, les gens qui s'en suivent à leur handicap en faisant des sketchs, en disant les préjugés, les questions qu'on leur pose souvent. Et je trouve ça beau. Puis on a chacun de nos couleurs de sensibiliser. Moi, je suis un peu plus corpo. C'est mon style à moi. Sensibilisation corporative. Oui. C'est bon. De nature, je veux fournir de l'information utile, pertinente. Mais il y en a d'autres qui ont plus un ton humoristique, divertissant que moi, la danse. Mais on a besoin de s'exprimer. Pourquoi on empêcherait les gens de faire ce qu'ils aiment? Puis je trouve ça beau parce qu'au travers de ces plateformes-là, ces gens vivent un peu la même chose que moi, j'ai vécu. Ils s'expriment. Puis en s'exprimant, ils attirent des opportunités. C'est vrai. Bleu atypique. Peut-être que tu la connais. Mais cette fille-là, bleu atypique sur TikTok, elle est autiste. Puis ça ne paraît pas tant que ça, mais elle explique, elle vulgarise son autisme autrement. Et c'est ça qu'il faut. Pour que les gens puissent, les jeunes, les parents aussi. Ce n'est pas juste les jeunes. C'est les parents qui ont des enfants handicapés puis qui se demandent, est-ce que mon jeune va faire quelque chose dans la vie? Ça prend des modèles d'inspiration pour les rassurer. Quand on revient à la question, pourquoi ça m'a affectée, c'était un peu dans ce sens-là. Donc, de mettre des gens qui vivent ça au quotidien dans la publicité, moi, je trouvais ça merveilleux et diversifié. Tu vois, moi, je suis une femme qui fait de la radio et qui est handicapée physiquement. C'est une amputée. Il lui manque des membres. Camille! Là, je ne me souviens pas de son nom, mais à un moment donné, elle fait une vidéo où elle montre comment elle installe son studio mobile chez elle. Oui, oui, je ne vous rappelle pas son nom, mais je ne sais plus qui. C'est vraiment hot. Oui, mais c'est comme un moment donné, comment je mange au restaurant, puis elle se monte en train de monter. Il y en a qui ont grandi dans le monde normal, qui s'adaptent comme ça, puis qui utilisent cet humour-là. Puis je pense que c'est ça, il faut réussir à ne pas s'habituer, s'enfoncer sur son sort, mais montrer comment on surmonte nos obstacles. Et c'est peut-être là que certaines personnes avec un handicap bloquent à vouloir être trop... En fait, il ne faut pas chialer, tu n'as pas à chialer sur les réseaux sociaux, mais tu es... Adapte-toi, mais montre aussi comment tu... transforme ta différence en force. Et les préjugés, c'est autant dans le milieu des professionnels. J'ai une cliente qui est autiste, qui l'a su... Ah non, Asperger, quelque chose comme ça. Puis elle a étudié en médiation. Et tout le monde de ses études lui ont dit, bien, ça va être difficile de travailler dans ce domaine-là. Il faut que tu sois à l'écoute, puis tu as plein de caractéristiques. Mais c'est possible de changer ton domaine. Si tu veux vraiment le faire, c'est possible. Tu as juste à focuser sur tes forces. C'est ça. Fait que tu sais, oui, on a des faiblesses en com, mais il y en a d'autres qui vont avoir d'autres faiblesses, mais en tout cas, la fille que tu parles pour revenir... Elle est fun. Elle est belle. Non, non, mais c'est bon. C'est vraiment bon ce qu'elle fait. C'est fun de suivre. En 2019, Kim, tu as reçu ton implant cochléaire et sur ton site internet, on peut lire que tu as dû réapprendre à entendre. Oui. Comment tu y es arrivée? Bien, c'est repartir à zéro l'audition complètement. Tu es environ... C'est une réadaptation d'environ 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, 3 fois par semaine. Tu as des exercices d'articulation, mais aussi de compréhension de la parole, donc sans lecture labiale, avec lecture labiale, A, E, I, O, U, reprendre les mots complets. Donc, mon audition est en fait robotique. J'entendais tous les sons au même niveau, non seulement très fort, mais que tout était robotique. Et là, j'ai encore de la misère à identifier certains sons, mais j'entends beaucoup plus le son de l'environnement, qui est beaucoup plus présent. Mais du jour au lendemain, bien, tu... Tu entends les sons d'oiseaux, tu es dans la toilette, puis tu entends les gens dans une autre salle. La toilette est fermée, puis tu entends les gens parler dans une autre salle. C'est le genre de choses d'environnement que je n'étais pas habituée à entendre les gens marcher en haut. Donc, c'est réhabituée à entendre, à apprécier le son autrement. Mais c'était épuisant. Ça m'a appris à gérer mon énergie. Donc, c'est sûr que je suis beaucoup plus épuisée. Si je t'entends pendant toute la journée beaucoup de personnes en même temps, bien, je vais aller me retirer, je vais aller me mettre dans mon petit coin, juste récupérer mon énergie autrement. Mais c'est ça, pendant 3-4 mois, ça a été beaucoup d'exercices, de stimulation, parce qu'un impact cochléaire, ça reste que c'est des électrodes qui sont remplacées dans ta cochlée. Donc, je n'entends plus à partir de l'oreille, mais j'entends vraiment à partir de ma tête. Et la cochlée, bien, chaque électrode, comme là, en ce moment, je suis certaine qu'il y a des électrodes de péter parce que chaque monçon n'est pas normal à 100 %. Donc, dans le fond, chaque électrode doit être programmée. Je pense que c'est une 32 électrodes, mais il y en a qui en ont plus que ça. Puis, chaque électrode doit être programmée une par une. Alors, j'arrive dans la salle de l'audition, puis là, ils me font des tests, des espèces de petits bip. Est-ce que tu entends bip, bip, bip? Puis là, ils vont aller réparer ça si c'est brisé? C'est ça, c'est vraiment la réadaptation, puis c'est vraiment le audiologiste qui va régler chaque électrode dans ta petite tête. Ah oui, hein? Wow! C'est la première fois que j'entendais vraiment comment ça fonctionne. C'est vrai? C'est pas ce que tu avais déjà dit. Non, des électrode. C'est quand même assez particulier. Il y a quelques années, tu as sensibilisé les gens aux effets de l'implant cochléaire grâce à tes dessins. Je suis allée revoir ça sur Instagram. C'est vraiment beau. Tu as aussi beaucoup parlé du masque transparent adapté pour pouvoir lire sur les lèvres. Ta business porte sur la communication, domaine pour lequel tu es visiblement très douée. C'est quoi tes prochains projets? Bien, c'est sûr que j'ai un nouveau livre qui va s'en venir sur ma réadaptation. J'attends le bon moment encore. Mais j'aimerais ça parler justement de toute cette expérience-là, de l'épuisement professionnel à l'acceptation de ma surdité puis à remonter dans le monde des communications. Sinon, j'espère revenir sur la place avec la radio, un projet de podcast ou peut-être être plus à la télé si ils m'ont besoin de m'exprimer et revient. Donc, c'est surtout là-dessus que je vais travailler. Puis sinon, je suis belle-maman puis je m'occupe de ma famille. C'est super ça. Bien, on va sans doute se recroiser par hasard ou volontairement en studio ou ailleurs. Kim Auclair, merci beaucoup. J'invite les gens à visiter ton site internet kimauclair.ca. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao.